Sophie Aram, c'est à vous ! Mais non, c'est Ludo ! Ludovine de la Malbaise, chère François, ça fait tellement plaisir de vous retrouver. Alors, je ne sais pas quoi, mais nous, à la manif pour tous, on est chaud patate ! On se prépare pour notre prochaine manif ! Oui, on a ressorti les jupes roses, les chemises bleues, des placards, il ne reste plus qu'à sortir les papys et les mamies de la naphtaline, à mettre les mouflets dans les poussettes et hop, c'est reparti comme en 40 ! Papa, maman, on ne ment pas aux enfants ! Allez François, papa, maman, on ne ment pas aux enfants ! Vous ne chantez pas ! Bon bah tant pis ! François, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit, mais nous, à la manif pour tous, vous en faites ce que vous voulez, on n'a pas encore choisi notre candidat ! Surtout qu'Hervé Mariton a complètement chevré sur ses parrainages, et puis que compte tenu des sondages soutenir Jean-Frédéric Poisson, ça revient à brûler un cierge dans un aquarium ! Jeu de mots ! Bon bref, attention, il nous reste encore la petite Marion Maréchal, on n'a pas encore dit notre dernier mot, Nicolas Dupont-Aignan ! Les jeux restent ouverts, François Fillon, il va quand même falloir y mettre un peu du vôtre, parce que je ne suis pas une fille facile, moi ! Ah bah non, on veut des garanties, il va falloir nous supplier à genoux si vous voulez qu'on soit derrière vous ! Alors là, oui, dit comme ça, je ne sais pas si l'image est très heureuse, vous à genoux, avec toute la manif pour tous derrière… Mais bon, non, 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 il faut reconnaître, François, que vous avez des atouts. Parmi les députés qui ont choisi courageusement de voter contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1982, à part vous et Jean-Tibéry, on n'en a plus beaucoup qui soient encore en vie. Jacques Chirac, par exemple. Ah bah oui, bon… Voilà, il ne fallait pas l'oublier. Il faut demander à Boutin, il faut demander à Boutin s'il va bien. Non, non, vous n'étiez pas nombreux à l'époque, voilà, vous le rappelez, mais bon, à l'époque, vous aviez compris… Si, on était très nombreux, simplement, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore députés aujourd'hui, voilà. C'était la totalité de la droite de l'époque. Oui, et vous aviez tous compris, mais oui, mais c'est bien de le rappeler, que vous aviez compris… Philippe Séguin aussi, par exemple. Ah, il va pas… Oui, non, mais lui est plus là. Non, non, mais je vous cite des éleux, on peut continuer la liste, comme ça, François Léotard… On joue à mort ou pas mort, ou on joue à… Non, mais il ne faut pas dire des choses… Ah bah non, j'ai dit que vous en étiez, mais vous aviez compris à l'époque, je le rappelle, que vous n'étiez pas nombreux à avoir compris qu'avec les homosexuels, vous leur donnez ça et puis ils prennent ça, hein, et puis je n'aurai pas le mauvais goût de vous expliquer où ils le mettent, hein, bref. Bon, mais on a quand même un petit problème avec sens commun, François. La petite Madeleine de Gessèque est venue faire son numéro, là, au cirque d'hiver à votre meeting. C'est remarquable, d'ailleurs. Oui, pour annoncer qu'elle vous soutenait. Non, mais elle se prend pour qui, celle-là ? Attendez, il va falloir lui expliquer à la gamine qu'il faut qu'elle se calme un peu, parce que c'est moi l'ambassadrice des anti-mariages pédés, hein, et puis c'est pas avec des formules comme… Nous savons que cette loi ne se démontra pas du jour au lendemain, et nous savons surtout que la priorité des priorités, c'est de défendre le droit de l'enfant contre le droit à l'enfant. Non, mais c'est pas avec ça qu'elle marquera les esprits, la Madeleine. Il faut dire les choses plus simplement comme on l'a toujours fait à la manif pour tous. Un enfant, c'est papa dans maman, hein, il n'y a pas d'ovules dans les testicules, pas d'utérus, pas de fœtus, ton bébé sortira pas par ton… Oui, vous avez compris, hein, parce que le droit de l'enfant, bon, la PMA réservée aux seules familles hétéros, tout ça, c'est bien, mais va quand même falloir trouver un candidat pour inciter les couples hétéros à s'enfiler la bague aux doigts avant de s'enfiler tout court. Parfaitement, monsieur Fillon, il va falloir un peu, un peu de courage, il va falloir aller au fond des choses, hein. Bah oui, il va falloir nous assurer que vous êtes courageux, parce que nous sommes les faiseurs de rois. Oui, vous devez faire avec nous à la manif pour tous, tout le monde pense que le thème principal de cette campagne sera l'identité. Mais non, pour nous, à la manif pour tous, le seul thème qui compte, c'est la famille. Parce qu'on les voit venir avec leur identité heureuse. Ça commence par l'identité heureuse et on les retrouve un an plus tard à fêter l'identité gay en string sur un char à la gay pride, mais parfaitement. L'identité heureuse, je veux bien, mais c'est d'abord un papa, une maman, une famille, chrétienne de préférence, des jeans bien repassés avec un faux pli, un labrador et un manoir. C'est pas compliqué la vie ? Bon, et bien sur ce, je vous embrasse et puis j'attends de vos nouvelles, François. Sophia Rame, on rappelle votre position, François Fillon, réécriture de la loi ? Qui n'a jamais changé depuis le début. J'ai toujours dit que cette loi ne serait pas abrogée, que ceux qui parlaient de son abrogation soit n'étaient pas sincères, soit n'étaient pas réalistes. Et qu'il fallait simplement réécrire le droit de la filiation pour tenir compte des conséquences du mariage pour tous. Il est 9h, c'est ce que dit votre montre, une alarme extrêmement puissante.